là c'est parti est ce que vous voyez tous mon écran moi pas personne à mon avis fabrice parfait super alors je fais ça partager l'écran yes et là normalement vous voyez mon écran yes ok parfait donc tout le monde le voit c'est génial et parfait donc nous allons commencer et donc moi je mets bien comment convertir mais vos peurs en booster parce qu'on va vraiment parler ici de peur et bien sûr mais ça s'adresse au coach mais à tout entrepreneur qui voudrait progresser et je vais commencer par ces petites histoires peut-être que effectivement il ya des coachs de body concept training vous l'avez déjà entendu cette histoire mais j'aime bien commencer toujours mes webinaires ou une conférence par une histoire et cette histoire justement elle commence elle débute au canada nous sommes au canada et il y a deux randonneurs belges qui se promènent dans ces grandes étendues dans ces grandes forêts du canada ils se promènent sac à dos et à un moment lors de cette promenade ils font face à un grizzly un énorme grizzly devant eux qui ne veut qu'une chose ce grizzly en découdre avec nos deux promeneurs nos deux promeneurs ont peur bien sûr mais un plus que l'autre un est effrayé est véritablement effrayé il regarde son ami et lui dit mais attends on va se faire bouffer qu'est ce qu'on va faire c'est peut-être le dernier moment que l'on passe ensemble il va nous manger ce grizzly et son ami le deuxième randonneur est calme il enlève son sac à dos ouvre son sac à dos en extrait une paire de nike dépose ses nike enlève ses chaussures chausse les nike et regarde son ami tout calme et là son ami en panique lui dit mais mais tu es fou mais attends tu penses à sortir tes nike maintenant mais tu penses quoi que tu vas courir plus vite que ce grizzly et l'ami le regarde et lui dit avec un sourire plus vite que le grizzly je ne pense pas mais plus vite que toi ça j'en suis sûr et c'est pour ça cette histoire j'aimerais vous demander à vous aujourd'hui dans ce webinaire qu'avez vous mis dans votre sac à dos pour faire face à vos peurs les plus profondes pour réussir un projet il nous faut un but un objectif et des stratégies pour moi c'est important un but un objectif et des stratégies et là n'hésitez pas à intervenir maintenant parce que j'ai une question à vous posez savez vous la différence vraiment entre un but et un objectif allez-y jouer le jeu pour que ce soit interactif dites moi un peu la différence pour vous entre un but et un objectif allez vous écrivez dans le chat pour ceux de facebook n'hésitez pas aussi un ouais n'hésitez pas dites le alors si tu vois dans le chat bruno tu peux me dire la différence entre un but et un objectif mais jouer le jeu vraiment ouais parce qu'on a oublié de leur dire fabrice c'est que pour ceux qui ne répondait pas aux questions il devait payer le webinaire à la fin ah bah personne ne répond c'est d'ordre entre un but et un objectif et ben je vois des yeux baisser vers le clavier oui but final but égal final exactement et qui a dit ça bah c'est un français ils sont pas champion du monde pour rien et yann yann bravo c'est ça le but c'est la finalité et je prends toujours un exemple tout simple pour que vous compreniez magali si tu me permets et magali dit le but est quelque chose à atteindre l'objectif on le vise exactement et on le vise grâce à des stratégies c'est un peu vous êtes sur un terrain de foot désolé les fils vous n'aimez pas le foot mais voilà on va parler foot un peu vous avez un but et comme son nom l'indique le but c'est vraiment de mettre cette balle dans le goal et pour y arriver vous allez mettre en place des stratégies pour y arriver vous allez placer vos joueurs d'une différente manière la balle va devoir circuler d'une différente manière également on va passer sur le centre passer sur le côté accélération sur l'aile un centre on va mettre la tête et goal et donc ces stratégies l'objectif c'est de mettre ces stratégies en place pour pouvoir atteindre le but et c'est là que c'est important c'est que vous devez vraiment avoir un but un objectif et des stratégies c'est vraiment différent et je te dis à mettre le point là dessus la deuxième chose ce sont les valeurs vous devez connaître vos valeurs et les respecter bien sûr et il y a les peurs vous devez connaître vos peurs et vos croyances et aujourd'hui on va se concentrer surtout sur les peurs et les croyances la peur si on prend une définition de la peur c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace on dit toujours que vos plus grandes peurs sont souvent celles qui seront la clé de vos plus grandes victoires mais effectivement plus l'objectif mais peu faire peur plus vous y mettez bien on va dire des risques et plus les risques sont rendus toujours plus que plus plus la victoire pour être grande à ce moment là les sept grandes peurs que nous pouvons rencontrer il y a la peur du changement il y a la peur de l'inconnu la peur du jugement nous n'avons pas être jugé tout simplement la peur du succès la peur de l'insécurité financière la peur de l'échec la peur du au rejet il y a sept peurs et pour coach ou autre il y a un syndrome ce syndrome c'est celui de l'imposteur ce syndrome est celui de l'imposteur qui généralement est je reviens en arrière découle sur une peur du jugement nous avons peur d'être jugé et donc on développe seulement un syndrome celui de l'imposteur et ça nous l'avons toutes et tous ressenti ce syndrome de l'imposteur en tout cas je vais parler pour moi ce syndrome nous le ressentons lorsque nous devons dire le prix que nous soyons coach consultant nous avons ce métier qui est important qui est la vente et lorsque nous avons peur lorsque nous ressentons cette peur de donner notre service de se faire prendre pour un imposteur pourquoi devant devrions nous demander ce prix eh bien nous ressentons souvent cette grande peur je prends un exemple vous devez vendre un produit à 600 euros vous vendez un produit à 600 euros vous faites l'entretien et là je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais il y a des gens devant vous qui n'émettent aucune émotion aucune émotion c'est à dire que vous allez parler de votre service vous allez parler des avantages qu'il peut y avoir et lui il est comme ça et il fait ça et là on s'est dit mais qu'est ce qu'il pense du service je vais devoir dire mon prix déjà que mon prix est cher il n'est pas donné mais et le gars fait ça et il suffit qu'il fasse juste un moment qui fronce un peu même les sourcils quand vous parlez et là on commence à se décomposer intérieurement on sait qu'à un moment on va devoir dire le prix on sait qu'à un moment les 600 euros on va devoir le sortir ce chiffre là mais on continue on parle on parle et puis à un moment on dit le prix et bien voilà pour mon service ce sera 600 euros et là on a le coeur qui palpite et on ne dit plus rien on ne dit plus rien et on n'attend qu'une chose parce que vous devez savoir que lorsque l'on met un blanc après un prix c'est parce qu'on attend une chose une seule chose on attend la sentence mais que voulez vous qui dise lorsque vous dites le prix et que vous y mettez un blanc c'est cher et alors là on se décompose encore plus là encore plus on dégouline et tout ce qu'on se dit intérieurement c'est je le savais je savais que c'était trop cher et donc on perd énormément de confiance en soi et donc on développe ce syndrome qui est ce syndrome de l'imposteur et là je vais vous demander un peu quelle est votre plus grande peur en tant que coach dans votre métier que ce soit coach consultant tous ceux qui sont ici même via facebook n'hésitez pas quelle est votre plus grande peur en tant que coach ouvrez votre micro ou écrivez dans le chat et là bruno je compte sur toi faire le relais oui oui écrivez dans le chat c'est plus c'est mieux parce qu'il ya quand même un peu de monde donc répète la question fabrice alors quelle est votre plus grande peur en tant que coach qu'est ce qui vous effraye le plus est ce que c'est au niveau de la vente est ce que c'est au niveau de votre coaching qu'est ce qui vous fait vraiment le plus peur alors apparemment sur facebook il n'y a pas de coach puisque sur facebook ils ne mettent pas de commentaire donc je sais pas c'est juste des amis ou des restaurateurs en manque de travail pour l'instant je plaisante je plaisante ok le jugement le jugement effectivement le jugement c'est c'est une des premières peurs des recliants également pardon zéro client également ok le jugement est en fait le premier est sorti en fait c'est c'est la plus grande peur des coachs c'est la peur d'être jugé sur ce que vous allez proposer c'est à dire que vous avez pardon si tu permets il y a plusieurs personnes qui mettent zéro client ou peur de ne pas avoir beaucoup de clients donc ça en fait la peur de ne pas avoir beaucoup de clients si tu permets c'est une fausse peur parce que dites vous que si vous n'avez pas beaucoup de clients c'est que la stratégie que vous utilisez n'est pas la bonne il n'y a aucune raison de ne pas avoir de clients si la stratégie est efficace donc fabrice l'a expliqué tout à l'heure et j'ai voulu déjà intervenir là dessus mais je ne l'ai pas fait je voulais pas le couper parce qu'il parle de stratégie et il a tout à fait raison regardez sur facebook regardez sur instagram tout ce que vous voyez maintenant des formations qu'on vous propose c'est beaucoup de choses des formations en ligne or pour apprendre à vendre il faut de la confrontation la deuxième chose c'est que tout le monde veut vous vendre des secrets alors moi ça me fait bien marrer parce qu'en fait des secrets on n'en a pas besoin ce qu'on a besoin c'est de la stratégie comme vous dit fabrice et retenez une chose le mot secret c'est juste un truc qui est marketing parce que quand vous achetez la formation finalement c'est plus secret si tout le monde achète la formation tout le monde connaît le secret donc il n'y a plus de secret un secret c'est quelque chose qu'on dit à une personne et puis on se tait et personne d'autre ne le sait donc voilà le manque de clients et le jugement met une autre personne voilà parfait fabrique je te laisse en gros mais tu as tout à fait raison et on pourrait clôturer ici parce que quand on sait qu'il faut un but un objectif et vous devez mettre en place les bonnes stratégies et c'est pour ça qu'il y a des formations quand même intéressantes c'est parce que l'on va travailler sur les stratégies c'est juste une question de stratégie c'est là le secret peut-être la peur tout ce qu'elle va faire elle va elle consomme vos pensées elle détruit vos relations elle limite votre évolution personnelle et professionnelle et elle active le mode procrastination et vous fait louper les ventes mais il est important de faire la différence entre les peurs réelles et les peurs irréelles nous sommes dirigés à part plus de 85% par nos peurs irréelles nos peurs réelles c'est comme le monde sur cette photo vous êtes en train de vous balader en forêt un chien vous attaque bien sûr ça fait peur et là vous devez réagir c'est une peur réelle vous êtes au bord de la route vous promenez avec votre enfant une voiture change de direction fonce sur vous ça fait peur à ce moment là mais ces peurs irréelles comme sur cette photo c'est cette petite fille qui a peur elle a peur du noir mais je vous dire une chose on n'a pas peur du noir et elle n'a pas peur du noir mais la peur du monstre qui se cache en dessous de son lit on n'a pas peur de sauter en parachute mais on a peur de mourir comme on n'a pas peur du serpent lorsqu'on voit un serpent au fond un serpent si on en avait une image mais vraiment jolie une image affectueuse on n'en aurait pas peur mais qu'est ce qu'on a vu comme image du serpent et tous ces films c'est cette belle qui va ouvrir la gueule comme ça qui va vous sauter au visage et qui va vous bouffer tout cru donc c'est ça qui fait peur et c'est là que vous devez faire la différence entre vos peurs réelles et réelles mais quand je dis la différence je vais bouger ça ici pour savoir vous parler vous devez faire la différence parce que vos peurs qu'elles soient irréelles ou réelles au niveau physiologique ça va être la même chose il va y avoir une libération d'adrénaline et de glucose dans le sang pourquoi parce que vous allez devoir faire face à un danger donc il vous faut de l'énergie à la différence près c'est que avec vos peurs irréelles cette adrénaline elle devient toxique car non utilisée par le corps et vous allez avoir vu que vous allez avoir le glucose qui va augmenter dans le sang vous allez avoir un manque d'énergie et dès que vous allez avoir cette perte d'énergie vous allez avoir une augmentation encore des peurs les plus profondes par contre si cette peur est bien réelle cette libération d'adrénaline et de glucose dans le sang sera entraînera un gain de force et de réflexe lorsqu'une voiture fonce sur un bout vous faites attaquer par un chien là vous saurez à répondre à cela pour faire la petite parenthèse vous devez savoir que la peur elle est en nous c'est inné ça remonte mais à la nuit des temps la peur ça remonte à l'époque des chasseurs cueilleurs c'était albert moukébert qui expliquait ça lors d'une de ses conférences qui était super intéressant il explique en fait que à l'époque des chasseurs cueilleurs en fait l'humain c'est c'était une proie il y avait des prédateurs au dessus de lui et donc l'humain était une proie et lorsqu'il partait à la cueillette et lorsqu'ils étaient en train de cueillir et qu'ils entendaient un bouisson faire du bruit ou qu'ils sentaient un peu de bruit autour d'eux et bien ils avaient deux possibilités ils avaient possibilité c'était soit de se battre ou soit de partir et donc cette peur entraînait chez eux mais vu qu'on était on n'était pas des prédateurs nous et vu qu'on n'était pas prédateurs et bien il fallait mieux avoir peur et partir et qu'il ne se passe rien plutôt que de rester que se dire c'est peut-être le vent et qu'il y ait un prédateur qui sorte et qui viennent nous bouffer donc cette peur elle est en nous depuis la nuit des temps et on a tendance à l'exagérer cette peur parce qu'on a toujours peur en fait inconsciemment qu'il y ait un prédateur qui viennent qui viennent nous bouffer cette peur elle va faire effet de levier moins vous allez avoir d'énergie et plus il va y avoir une augmentation des peurs et cet effet de levier va peser dans la balance de plus en plus et vous allez chaque fois manquer d'énergie vous allez avoir plus peur manquer d'énergie augmenter des peurs et vous créer même à la limite des nouvelles des nouvelles peurs si bien qu'à un moment on ne fait plus rien on ne se lance plus on ne fait plus rien parce que la première chose qu'on a c'est qu'on a peur et quand on a peur généralement mais on sent pas en forme et fatigué comme conséquence ces peurs vont entraîner du stress de l'angoisse de la colère des frustrations ce sont des conséquences émotionnelles lorsque nous sommes stressés nous avons peur nous sommes angoissés parce que nous avons peur de quelque chose nous sommes frustrés parce que l'on a peur de quelque chose et nous sommes en colère parce que nous avons peur ou nous avons été en colère et puis ça entraîne de la peur ou de la peur qui entraîne de la colère bref tout ça pour vous dire que ces peurs elles sont avant tout physiques et lorsque vous regardez l'impact qu'il peut y avoir sur votre business c'est tout simple on peut résumer à cela un manque d'énergie une augmentation des peurs échecs et des nouvelles peurs manque d'énergie augmentation des peurs échecs nouvelles peurs n'hésitez pas à intervenir même si vous avez des des questions faut que ça reste interactif et s'il y a quelque chose que vous dites même non moi je suis pas d'accord avec ça voilà c'est c'est vraiment avec plaisir donc vous levez la main des questions ou des expériences aussi à partager un ouais des expériences ça je trouve que c'est je trouve que c'est important de partager vos expériences ou même vos peurs à la limite c'est une dernière chose qui vous s'est passé qui s'est passé lors d'un entretien lors lors d'un coaching ou autre chose voilà n'hésitez pas et intervenez important à savoir il est impossible de créer un changement positif dans votre vie pro et perso en énergie basse faut pas être savant pour avoir sorti cette phrase là mais c'est sûr et certain qu'il est impossible d'établir un changement positif dans une vie quand on n'est pas en bonne énergie votre but de venir mettre dans l'art de créer une énergie maximale et c'est vraiment le but ultime l'énergie est disponible en vous et on est limité et je vais vous dire ce qui est important c'est que grâce à ça je me suis basé sur cela pour créer une méthode qui se base sur trois mots qui pour moi sont trois piliers vraiment importants dans cette évolution de peur ces trois mots ont je les ai résumé suite à plus de 15 ans lorsque j'ai encore accompagné des leaders des grands chefs d'entreprise et bien sûr des gens qui réussissaient dans dans la vie et lorsque je leur questionnais que j'ai questionné sur leur réussite sur leur peur bien sûr parce que même eux avaient des peurs trois mots ressortaient souvent le mot énergie envie et engagement c'était pour moi en résumé les trois piliers d'autre monde on va dire qu'il ya plus de 80% c'était ces trois mots qui ressortaient il faut de l'énergie il faut de l'envie et de l'engagement mais je vais vous expliquer comment nous on procède généralement dans la vie lorsque nous avons un projet et bien nous commençons à nous engager nous commençons à nous engager et on en a envie et généralement on confond l'envie et la motivation mais la motivation elle s'estompe à un moment et donc on s'engage on en a envie mais attend réfléchir à notre énergie et là généralement sur plus de 85% voire 90% des projets on abandonne ou on procrastine on se sent fatigué on n'a pas évolué l'ampleur de cette énergie qui était indispensable pour réaliser ce projet et nous abandonnons je me suis servi de ce je me suis basé de ce de ce cercle suite à simon sinek si vous ne connaissez pas et qui avec son fameux cercle d'or et c'est un peu le même principe par contre lorsque vous mettez l'accent avant tout sur votre énergie et vous allez je vous conseille de pulser cette énergie et on conseille de pulser cette énergie toutes les 48 heures que ce soit d'énergie physique que ce soit d'énergie émotionnelle spirituelle à bref vous devez pulser un peu comme une encyclie une encyclie c'est quoi c'est lorsque vous laissez tomber un objet un corps dans de l'eau il se forme des cercles qui s'agrandissent de plus en plus et chaque fois vous laissez tomber un corps de nouveaux cercles se forment et bien c'est ça ce principe c'est que vous devez pulser de l'énergie toutes les 48 heures que ce soit physique émotionnelle mentale spirituelle bref pulsée et lorsque vous allez avoir cette énergie qui va déborder sur ce cercle de l'envie et elle va déborder sur ce cercle de l'engagement l'énergie la fatigue ne sera plus un problème à ce moment là mais je vous le répète pour 85 à 90 % des gens nous rentrons dans ce cercle de l'extérieur vers l'intérieur alors que il est préférable de se concentrer sur son énergie le premier outil et vous qui êtes qui est coach le premier outil qui va déclencher votre énergie c'est votre corps lorsque l'on sait maintenant que les peurs déclenchent un déficit en oxygène d'ailleurs on a parlé tantôt du stress de l'angoisse et bien on a un déficit en oxygène parce que généralement on a du mal à respirer on se sent oppressé et la première chose qu'on vous dit c'est respire prends une grande respiration on respire calme toi respire donc ces peurs créer un déficit en oxygène et une perte d'énergie parce que lorsque nous sommes stressés angoissés frustrés même lorsque nous avons été en colère comment nous nous sentons après on se sent vidé et lorsque je vous dis que votre corps est le premier outil pour transformer votre énergie c'est grâce à l'activité physique c'est ce que vous faites c'est ce que vous prescrivez c'est ce que vous donnez pourquoi parce que là on va avoir un plus en oxygène on va vraiment oxygéner tout le corps et on va augmenter le niveau d'énergie mais lorsque vous faites ça lorsque l'on sait que la peur crée un déficit en oxygène et qu'il y a une perte d'énergie lorsque vous oxygène et tout le corps et vous augmentez le niveau d'énergie et bien on peut dire que on va pas complètement peut-être supprimer la peur on va pas l'inhiber totalement mais on pouvoir on va pouvoir voir les choses sous un autre angle et c'est ça qui est important c'est voir les choses sous un autre angle la peur elle est omniprésente en nous mais utilisée et je peux vous dire que venez une heure avec moi dans les bois enfin vous êtes coach vous savez c'est quoi en étant stressé frustré en colère pour que vous ayez peur faites une heure d'activité physique vous allez voir comment vous allez vous sentir après il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis là et et je vais même encore aller un peu plus loin c'est que la peur tiens ne le vois pas hop attendez par le temps que fabrice cherche en fait la peur comme fabrice disait elle vous donne un seul angle de vision pour ceux qui sont motards je vais vous donner un exemple quand vous perdez une trajectoire quand vous avez mal entamé une trajectoire et bien vous regardez le point vers lequel vous allez aller louper cette trajectoire et forcément vous y allez puisque vous n'avez que cet angle de vision et la peur y est si automatiquement vous avez le réflexe et ça s'apprend bien évidemment ça fait partie des stratégies encore une fois d'apprentissage de pilotage si dès qu'il y a un stress on vous apprend à enlever ce réflexe de ne plus voir qu'un seul angle mais par contre de tourner le regard et regarder là où vous voulez aller pour éviter le piège ça vous enlève la peur vous avez de l'énergie en maximum pour pouvoir continuer ensuite de nouveau on en vient sur quoi sur les stratégies tout à fait avoir la bonne stratégie à ce moment-là même en moteur ça se résume à peu de choses en fait mais on va voir plus loin pourquoi parce que les peurs ont un impact important vos croyances ont un impact important sur vos peurs il ya une règle fondamentale ce à quoi vous pensez à chaque instant va devenir la règle fondamentale c'est à dire que vos pensées vos peurs vous allez en créer une réalité que ce soit psychologique ou physique on l'a vu au physique cette réalité physique c'est quoi mais c'est une augmentation du rythme cardiaque l'augmentation de votre respiration la pression artérielle et vous certains ont même des problèmes leur système digestif on a du mal à digérer on est ballonné on se sent pas bien et donc nous avons une réponse physique mais nous avons également une réponse psychologique par rapport à ses peurs et je vais même aller plus loin c'est que la peur utilise la même puissance mais la même puissance que la confiance et la foi mais dans la direction totalement opposée et ça vous devez le retenir c'est que c'est exactement la même puissance mais vous partez dans deux directions totalement opposée que ce soit la peur ou la confiance en soi elles ont ceci en commun c'est que toutes deux conduisent vers quelque chose que nous ne voyons pas encore on a peur de quelque chose mais ce n'est pas encore arrivé et ça a peu de chances que ça arrive et on peut avoir confiance en quelque chose on peut avoir foi en quelque chose mais nous ne voyons pas encore ça utilise la même énergie la même puissance une fois que ça vous avez déjà compris ça que c'est la même puissance la même énergie concentrez vous sur la confiance et la foi ne vous concentrez plus sur les peurs regardez on va prendre ce tableau ici à l'envers quand on sait que nos croyances mentales développées pendant notre enfance lors d'expériences douloureuses et bien vous vous créez des croyances et ces croyances vont faire que votre imagination va se maire va se mettre en route et cette imagination elle fait partie du mental est directement influencé par les croyances et vous allez créer à partir de là des peurs irréelles généralement lorsque nous sommes en coaching et même vous vous l'avez vu lorsque vous êtes certainement en coaching c'est que lorsque les gens vous parlent de leur vie et bien lorsqu'ils se libèrent lorsqu'ils lorsqu'ils se sentent en confiance et bien on il vous parle toujours de problèmes liés bien avant bien avant bien avant et donc tout se base à partir de je vais pas dire de fausses croyances mais de croyances et là j'ai envie de vous demander quel niveau de confiance vous accordez vous quand je vous demandais quel niveau de confiance vous accordez vous je vais vous poser je vous expliquer quelque chose vous êtes avec un ami le ciel est bleu il fait plein soleil et là cet ami vous regarde et vous dit que le ciel est rouge là je vous posais la question vous faites confiance quand même à votre vue vous faites quand même confiance à vos yeux oui ou non vous faites confiance à vos yeux et effectivement le ciel est bleu et vous lui dites non non le ciel est bleu et là ces personnes vous regardent vous dit mais attends mais mais t'es bête ou quoi moi je te dis que le ciel est rouge attends tu vois pas qu'il est rouge t'es bête vraiment et là vous allez faire confiance à autre chose c'est à votre intelligence déjà d'un et c'est à votre conviction parce que vous êtes convaincu que le ciel il est bleu et vous allez dire non le ciel il est bleu toujours ok là on est toujours d'accord alors pourquoi quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop cher vous êtes bête vous n'y arriverez pas ce n'est pas fait pour vous n'est pas assez malin pourquoi lorsque l'on vous dit ça et bien pourquoi vous y accorder du crédit quand on vous dit ça quand cette personne fait réveiller des choses comme ça en vous ce n'est pas de vous qu'elle parle c'est de sa réalité lorsque vous entendez des mots comme ça tu es trop cher ça va pas ça marchera pas ça marchera jamais ton truc c'est pas fait pour toi c'est pas de vous qui parle c'est de sa perception c'est de ses valeurs c'est de sa réalité mais pas de vous et vous la conviction vous devez avoir là-dedans c'est que ce que vous proposez est la meilleure chose qui soit à proposer sur le marché pour vos coachés Fabrice oui c'est gentiment d'accord avec toi et je veux intervenir parce qu'il y a une question de Mohamed qui dit quand les coachs baissent leur prix ça veut dire qu'ils ont peur ça c'est la question tu y réponds ou j'y réponds peu importe je te laisse vas-y après vas-y je t'en prie alors oui ça veut dire qu'ils ont peur mais ça veut dire que surtout en fait moi ce qui m'intéresse quand un coach fait ça c'est de lui demander et ça rejoint en fait ce que Fabrice vous parle ici maintenant mais c'est de lui demander combien il vaut pour lui quel est son prix à combien s'estime-t-il et là on voit qu'il a une histoire souvent d'estime de soi qui revient aussi aux croyances et donc à la peur du jugement etc etc c'est vraiment un cercle vicieux donc oui ça veut dire qu'il a peur et donc la plupart des coachs vont diminuer leur prix pour en pensant qu'ils vont mieux vendre très souvent Mohamed tu pourras regarder autour de toi c'est très souvent faux c'est pas parce qu'on diminue un prix qu'on vend donc le problème n'est pas le prix le problème c'est le coach et c'est le manque de compétences à pouvoir vendre et je trouve ça super intéressant parce que j'ai vu il y a de ça quelques jours ça vient pas de moi c'est Laurent de Smet on va regarder à ceux qui l'ont créé je trouvais ça super intéressant parce qu'il avait fait un peu un graphique je vais pas sous les yeux mais imaginez-vous un triangle avec au dessus le prix à l'autre sommet il y avait là le prix la qualité et le service et donc vous allez avoir des gens vous allez avoir votre prix et il y a des gens qui vont venir vous voir qui vont vous dire ok je veux parce qu'on sait que le prix c'est toujours le nerf de la guerre c'est le prix le prix le prix le prix on va chercher le prix des fois le plus bas mais les gens ils veulent deux choses ils vont dire ok je veux un prix et je veux de la qualité ok je vais vous donner un prix je vais vous donner de la qualité mais seulement ne m'appelez pas s'il y a un problème je ne serai jamais joignable si vous tentez de me joindre vous allez tomber sur un répondeur je ne serai jamais présent si vous avez besoin de moi mais par contre la qualité c'est un peu comme si vous achetez un produit allemand la qualité sera là mais par contre derrière le service n'y sera pas ah bon le service n'y sera pas mais non parce que vous voulez un prix petit mais en plus de ça moi je peux vous donner de la qualité mais alors si je dois ajouter du service je vais d'abord augmenter mon service d'accord mais alors je comment faire pour avoir du service à petit prix mais alors ok petit prix on va mettre le service on va faire la même chose là je suis joignable 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour vous je suis disponible tout le temps là je vous mets de la service je vais recevoir des mails de ma part mais par contre le produit je vais vous vendre derrière le service que je vais vous vendre ça service de merde et là vous allez avoir des plaintes également parce que vous allez avoir un petit prix mais dans le petit prix mais vous savez pas mettre de la qualité vous avez déjà mis du service ou l'inverse vous mettez beaucoup de services et pas de qualité et vous allez recevoir des plaintes et la bonne association c'est la qualité et les services à plus tard qu'hier je suis en train on nous sommes en train avec karine de rénover une maison qu'on a acheté la maison de mon beau père et je suis allé pour acheter pour avoir des renseignements pour une porte de garage une porte d'entrée et une porte fenêtre et je vous le donne en mille pourtant ils vantent la marque orman qui est une marque très connue et leader de son marché et vous savez comme moi que les leaders de son marché sont les gens les plus chers en règle générale 99% du temps et cette personne me demande donc je lui dise que je viens chercher des informations et un devis j'ai les mesures et il me demande le vendeur me demande est-ce que vous voulez est-ce que vous cherchez une sécurité une isolation ou un prix c'est fou et je lui évidemment dit je cherche une isolation et une sécurité donc voilà est-ce qu'il avait peur de ne pas vendre je ne sais pas et donc même pour aller plus loin faites de votre service une marque faites de votre job une marque comme porsche comme louis vuitton on sait qu'une porsche c'est cher mais on va les jamais négocier avec le vendeur sur une porsche parce qu'il n'y a pas de négociation possible le prix c'est le prix aller chez louis vuitton d'essayer de négocier un sac à dix mille ou douze mille parce que vous payez le service et la qualité et les gens en plus sont éduqués et ne le feront pas donc éduquer vos côtiers et offrez la qualité du service et faites de votre service une marque voilà pour moi c'est une chose importante et j'espère que j'ai répondu à ta question si tu le vois dans n'hésite pas oui oui merci de la réponse parfait super alors c'est un peu ici ce ce qui suit le cercle vertueux on peut appeler ça avec le potentiel l'action le résultat et les croyances ce sont les quatre choses qui pour moi sont déterminantes dans votre métier car nous savons tous que nous avons du potentiel nous savons tous que nous avons du potentiel mais même si l'on sait que nous avons un potentiel qui peuvent nous amener à des actions des résultats et bien ces résultats vont avoir un impact sur nos croyances mais maintenant prenons le côté que nos croyances soient négatives on sait que nous avons un potentiel élevé mais nos croyances on n'y croit pas trop on n'a pas trop confiance en nous n'a pas trop d'estime on a cette peur de l'imposteur on a cette croyance comme quoi nos produits sont chers que croyez-vous que l'on va faire à ce moment-là quel impact cela va avoir sur nos actions nos actions également ne seront pas top quelle dissidence ça va avoir sur les résultats mais bien sûr les résultats ne seront pas bons et là qu'est-ce qu'on va se dire tu vois je te l'avais dit c'est pas fait pour moi ça ça va pas et même pas que ça va avoir on va de nouveau augmenter les croyances négatives on va augmenter nos peurs par rapport à cela alors que l'on sait qu'on a un potentiel élevé où on ne le sait pas mais le potentiel est là et donc ce cadran si les quatre fonctions ne sont pas ne fonctionne pas ensemble il ya un déséquilibre qui se fait mais ce déséquilibre est-ce que vous croyez qu'il part à partir du potentiel je pense pas est-ce que c'est à partir des actions vous faites non parce que les actions peuvent être bonne ou mauvaise si les croyances si vos croyances internes ne sont pas réglés sur le mode réussite ne sont pas se réglé sur le mode confiance en soi j'ai confiance vraiment ce que je fais je crois vraiment ce que je fais je crois mon potentiel le résultat mais ici sera pas bon maintenant et donc de nouveau les actions négatives encore de résultats plus négatifs brest c'est vraiment un cercle vicieux parce que vous jouez sur trois piliers prenons l'exemple maintenant vous avez des croyances qui sont fortes vous avez des valeurs hautes vous croyez en ce que vous faites vous avez un produit qui est au top et ces croyances vont activer parce que vous savez là ce moment là vous avez un potentiel énorme vous croyez en ce potentiel là vous allez mettre des actions qui vont être top et des résultats qui vont être également au top et qu'est ce que vous allez vous dire à ce moment là ouais là je suis dans la bonne direction effectivement là j'ai cartonné et vous allez augmenter de nouveau votre niveau de croyance et ce niveau de croyance lorsque vous allez l'augmenter qu'est ce que vous allez faire faire l'impact que ça va avoir également pardon c'est que vous allez augmenter votre potentiel donc lorsque je vous dis que les peurs sont destructeurs destructrices c'est ça en fait et lorsque on ok d'accord on est coach effectivement on a un égo nous on n'a pas peur on y va mais si effectivement à un moment il faut le dire quand on a peur et bien ça gâche tout lorsqu'on a des croyances qui créent des peurs à ce moment là du stress de l'angoisse ou autre la colère et bien vous touchez jamais votre potentiel vous pouvez faire toutes les formations possibles et inimaginables au monde et il y en a beaucoup on en connaît des coachs comme ça ils font formation sur formation par contre ils ont peur de se lancer et on procrastine c'est au niveau des croyances c'est croire qu'on n'en connaît pas encore assez ça fait peur de se lancer et on va retomber dans ce premier schéma où les actions seront un peu plus négatives et les résultats aussi vous êtes toujours d'accord avec moi là ? tout à fait moi j'ai en tant que formateur Fabrice j'ai régulièrement déjà eu des gens qui avant de se lancer ne sont jamais prêts à se lancer parce qu'ils passent de formation en formation en formation en formation ils accumulent ils accumulent ils accumulent mais comme ils n'expérimentent pas et comme ils ne mettent pas à un moment donné le bouton start ben forcément il leur manque l'expérience et ce qui fait qu'après c'est pas possible de tout mettre en action d'une fois donc petit à petit pas à pas mais c'est clair qu'il faut à un moment donné démarrer son action et c'est forcément les croyances qui sont enfin voilà il y a quelqu'un qui m'aide le diapo me parle énormément et évidemment c'est très très clair ok bien sûr mais ça et je vais vous dire la première personne à qui ça parlait ce diapo et bien sûr j'étais concerné par ça également faut pas croire que j'ai toujours su parler en conférence que j'avais une grande confiance en moi et Bruno me connaît bien connaît aussi mon parcours j'étais altéré dans cette confiance là mais lorsqu'on arrive à faire un travail sur l'être lorsqu'on arrive à avancer pas à pas centimètre par centimètre sur l'être pas sur votre business sur vos croyances sur l'être et bien tout doucement vous allez augmenter cette jauge de potentiel pas à pas on travaille je travaille avec des grands entrepreneurs qui également ont des croyances négatives mais dès qu'on arrive à switcher et c'est ça j'ai fait une vidéo ici justement on va la mettre en ligne le changement c'est ça peut être ça il suffit vraiment d'une seconde ou deux et de mettre en place des mécanismes et on avance ce qui fait la différence entre ces deux schémas et deux qu'on a vu et ça ça vient pas de moi ça vient d'Anthony Robbins à ce moment là lui il explique qu'en fait il c'est la capacité à créer une certitude alors que le monde ne vous la donne pas sa manière à lui de vous dire que vous devez créer cette croyance positive alors que le monde autour de vous va vous dire non c'est pas possible c'est pas pour toi tu n'y arriveras pas et donc vous devez être capable pour enlever ces peurs de créer une certitude et d'augmenter votre potentiel comment vous le faites ça c'est en créant des rituels vous devez créer des rituels qui vont tout doucement booster vos croyances augmenter votre potentiel vous levez au matin après bien sûr il y a il y a des livres qui vous en parleront mieux que moi tel que le miracle morning après on est d'accord ou pas avec ce livre personnellement moi je trouve qu'il peut créer beaucoup de frustration si des gens n'arrivent pas à se lever tous les jours à cinq heures six heures au matin ou voilà ça peut créer des frustrations mais sur le principe le livre est génial regarde moi je me lève à midi tous les jours et ça marche quand même c'est en créant ces rituels ces petites choses que vous allez répéter tous les jours que vous allez augmenter votre confiance que vous allez booster votre envie et que vous allez voir que tout compte fait ce que vous faites waouh je suis quand même professionnel demandez à quelqu'un qui qui n'a jamais fait de seules de monter sur scène et de parler devant 200 personnes je peux vous dire que là waouh là ça en prend un coup commence à trembler on est blanc au sud partout on va aux toilettes on a envie de dire qu'on est malade qu'on n'a pas envie de le faire mais maintenant commencer avec conférences avec 10 personnes 20 personnes 30 personnes 50 personnes répéter ça la répétition la répétition crée j'aime trop ce mot mais ça parle quand même la répétition crée la perfection en sachant qu'on n'y atteint jamais la perfection vous allez augmenter votre nombre de répétitions à chaque fois et vous allez devenir simplement beaucoup plus pro mais créer ces rituels et c'est la seule chose qui pour anthony robbins voilà et je reprends ce qu'il dit parce que j'adore ce gars c'est la seule chose qui peut augmenter votre niveau de certitude ce sont les rituels que vous allez mettre en place ce à quoi tu penses tu le crée mon a tous entendu cette phrase là nos pensées sont créatrices et je veux aller plus loin vos pensées vont créer des sentiments ces sentiments vont créer des actions et ces actions vont vous donner un résultat la pensée crée des sentiments les sentiments mène au résultat lorsque vous savez ça et bien vous savez sur quel sur quel pilier il faut agir c'est sûr vos pensées mais si si votre mode de pensée est mis sur le mode échec quel sentiment vous allez avoir un sentiment vous allez vous dévaloriser manque de confiance de nouveau on retourne dans ce cercle je vous ai montré tout à l'heure les actions et les résultats et je vais même aller plus loin vos programmations vont vous amener à vos pensées qui vont créer ces sentiments ces actions ces résultats ces programmations et là j'ai un exemple bien précis je coach une fille depuis 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 des années maintenant et cette fille a travaillé longtemps chez ing et pendant des années elle n'aimait pas son métier elle voulait partir n'aimait pas son métier chez ing mais sa programmation c'était quoi de parent qui était pourtant entrepreneur elle a toujours entendu que les indépendants ne s'en sortirait pas que ça n'allait pas que c'était dur d'être indépendant qu'il fallait mieux avoir un métier dans lequel elle avoir un salaire elle est sûre d'être payé et donc je la voyais venir en coaching et chaque fois c'était la même chose où elle se mettait en maladie mais elle était vraiment malheureuse et lorsqu'on a pu changer mettre le doigt sur cette programmation et modifier mais ne fût-ce qu'un tout petit peu sa programmation et bien nous avons impacté son mode de pensée son mode de sentiments ses actions et différentes et résultats vont être différents son rêve c'était d'organiser des mariages aux états unis à los angeles elle adore aller là-bas elle parle super bien anglais et son rêve c'était ça mais tout ce qu'on lui disait que c'était pas possible on la programmait en mode échec c'était pas possible et bien aujourd'hui qu'est ce qu'elle fait cette fille là elle travaille plus chez ngl chez fortis non elle a elle a et maintenant elle travaille elle est à elle est à l'os angeles enfin elle fait des voyages et elle organise pas que des mariages elle organise toutes sortes d'événements et elle voyage énormément et tout ce qu'elle m'a dit elle m'a dit en fait j'aurais pu le faire avant parce que lorsque l'on met en place ce petit mécanisme qui paraît une montagne mais c'est pas ce mécanisme qui paraît une montagne ce sont les gens qui se dressent en face de nous et qui nous disent non t'es trop cher non c'est pas pour toi non ça va pas mais dès que vous prenez ces gens là et vous faites ça vous voyez qu'en fait c'est pas si difficile toujours ok avec ça vous êtes toujours là yes allez super on arrive tout doucement ici sur sur la fin de ce petit webinaire nous avons trois types de programmation la programmation verbale et là j'ai envie qu'on joue le jeu un peu prenez une feuille de papier vous êtes chez vous prenez une feuille de papier et noter sur cette feuille de papier vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous notez si on a envie de le faire de partager génial faisons le mais faites le qu'avez vous entendu alors je veux plus voir les yeux sur l'écran maintenant je vous prenez une feuille de papier vous notiez sur le gsm quoi que ce soit mais jouez le jeu en programmation verbale qu'avez vous entendu qu'avez vous vu et qu'avez vous vécu allez bruno je te laisse la parole deux minutes si tu veux on leur laisse deux minutes parce que c'est intéressant et j'aimerais vraiment si on peut avoir un partage ça reste entre nous bien sûr et Facebook mais tu me laisses la parole pourquoi mon petit loup voilà si tu as quelque chose à intervenir pendant pendant ce temps là ben non s'ils font ce travail mais comme tu disais enfin après moi je ne sais pas je sais pas ta slide après où tu veux en venir mais c'est très puissant ces trois types de programmation si vous répondez même pas maintenant mais que vous le faites voilà Fabrice est vrai que vous le fassiez maintenant donc c'est vrai que ben alors je vais je vais pas parler parce que sinon vous êtes déconcentré mais oui Pascal tu entends quoi par l'exemple reçu qu'avez-vous vu qu'as tu vu dans ton enfance dans ta vie là maintenant qui t'a marqué et qui t'a programmé aujourd'hui à faire ce que tu fais ou bien ou bien qui a réussi à justement te déprogrammer pour ne pas reprogrammer la même histoire non Fabrice c'est pas ça donc moi je vais vous répondre aux trois questions de toute façon on n'est pas beaucoup c'est juste entre nous la programmation verbale qu'avez-vous entendu j'ai toujours entendu mon père me dire que je serais un bon à rien l'exemple reçu qu'est-ce que j'ai vu et bien j'ai vu mon père boire tous les soirs parce qu'il avait des problèmes d'alcool et la troisième chose les incidents spécifiques qu'avez-vous vécu ben j'ai vécu pas mal de violence dans mon enfance et évidemment j'aurais pu reprogrammer et refaire ce scénario comme beaucoup refont reproduisent ce qu'ils ont vécu et j'ai justement voulu sortir de cette programmation pour pouvoir créer ma propre chaîne de télévision voilà voilà on n'est pas frère mais on a eu plus ou moins la même histoire ce que j'ai entendu c'est que j'étais un bon à rien que j'étais incapable ce que j'ai vu c'était un papa aussi alcoolique et moi ce que j'ai vécu par contre c'était le rôle du sauveur je devais sauver ma maman et quand je la rendais triste mais qu'est-ce que j'avais je me sentais coupable coupable de ne pas la rendre heureuse et vous savez cette culpabilité elle m'a suivi elle m'a suivi jusqu'il y a peu d'ailleurs mais je me sentais énormément coupable du bonheur de ma maman et donc du bonheur de la personne avec qui je partageais ma vie et donc c'est en train de dire moi c'est un sentiment de culpabilité mais ça pourrait également se remettre avec mes coaching lorsqu'une personne n'est pas bien en coaching avec moi waouh qu'est-ce que j'ai fait directement waouh qu'est-ce qui a merdé et là on se sent coupable et on perd un peu les pédales alors que des fois non accepter ce qui est accepté donc faites ce travail par rapport aux trois types de programmation si vous ne le faites pas maintenant faites-le ultérieurement mais c'est vraiment riche et ça va vous permettre de décoder pas mal de choses bien sûr bien sûr ça j'en suis vraiment convaincu et j'ai envie de terminer cette histoire de programmation comme je l'ai commencé par une petite histoire et cette histoire, certains la connaissent peut-être c'est une famille, elle se réunit chaque année pour manger le fameux rôti de papa et maman et ils se retrouvent tous à table chaque année une fois par an on va dire pour Pâques voilà ça va être Pâques et ils mangent ce fameux rôti et la fille de la famille, un petit copain et l'invite pour la première fois à manger ce fameux rôti ils sont à table la maman serre le rôti qui a l'air super appétissant mais ce garçon remarque qu'il manque les extrémités du rôti et il se pose la question et il demande tiens, pourquoi il manque les extrémités du rôti est-ce que c'est ça le secret ? ça doit être à mon avis plus appétissant et la maman regarde et lui dit écoute, on a toujours fait comme ça dans la famille je crois que c'est ça le secret pour que ce soit plus appétissant mais c'est vrai que je devrais demander ça à ma maman, donc à la grand-mère et ils prennent le téléphone et ils demandent à la grand-mère et ils disent tiens, c'est vrai que nous aussi on coupe toujours les bouts du rôti je sais que tu le faisais aussi pourquoi tu faisais ça ? et la grand-mère lui dit écoute, c'est intéressant que tu me poses la question mais c'est parce qu'on a toujours fait ça dans la famille et à mon avis, c'est pour ça que le rôti est plus appétissant et vraiment bon mais on a toujours fait ça dans la famille écoute, je vais demander à ma maman qui est courant vie donc à l'arrière, grand-mère prend son téléphone également forme le numéro appelle sa maman donc l'arrière grand-mère et là, je ne vais pas vous faire la voix de la vieille dame mais sinon, il y a une vieille dame qui décroche et voilà la grand-mère qui demande à sa maman tiens, j'ai une question pourquoi tu coupes toujours le bout du rôti ? et là, la grand-mère regarde et elle fait tu sais, à l'époque, on n'avait pas de grand plat et c'est juste que mon plat était trop petit et donc, je devais couper les bouts pour pouvoir mettre le rôti dedans et donc, vous voyez cette programmation qui est partie d'un plat petit et qui a suivi les générations en générations c'est ça cette histoire et c'est avec ça que je voulais en terminer avec vous et que vous devez savoir que le secret de la vie ou de la vente se trouve dans la valse entre ce que l'on désire et ce qu'on craint le plus je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et si vous avez des questions c'est maintenant allez-y, profitez-en donc, pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas à utiliser le chat mais vous pouvez aussi, bien entendu pour ceux qui sont sur Zoom brancher votre micro et poser vos questions intervenez ok, super merci Fabrice c'était vraiment super intéressant très chouette vous savez, je donnais encore une formation à Lille la semaine dernière la formation pour les personal trainers qui s'appelle Prospecté, Vendé et Coacher Premium c'est un mélange écoutez les titres Prospecté, Vendé et Coacher Premium alors aujourd'hui, c'est vrai que on entend beaucoup tout le monde utilise maintenant le terme Premium et Karine m'a écrit un mail pendant cette formation et je trouvais je ne l'ai pas là sous les yeux mais qui disait un truc du style en fait, tout le monde utilise le mot Premium mais très peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire aujourd'hui en fait, le Premium ce n'est pas simplement un prix le Premium c'est surtout c'est surtout un savoir-être une sincérité c'est ça qui rend un service Premium en fait ce que je voulais ce que je voulais dire c'était par rapport à l'exemple continuez de vous former parce qu'il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il faut agrandir vos plats pour éviter de couper le rôti et pouvoir mettre tout parce que le potentiel c'est ça le potentiel c'est votre rôti et ce serait dommage de couper deux morceaux simplement parce qu'on vous a toujours appris à le faire mais sans trop savoir pourquoi vous allez continuer à faire ça j'ai donné une formation le week-end dernier à Lille chez Laura qui est Personal Trainer au sein du réseau Body Concept Training et en fait les deux Personal Trainer qui étaient là et peut-être il y en a un qui suit encore ce soir et bien c'est simplement qu'en fait il est coach depuis 2000 je ne sais plus exactement un des deux c'était depuis 2012 ce que je voulais vous dire c'est que ça fait 9 ans 9 ans qu'il est coach et pourtant malgré tout il est venu en formation et allez voir sur la chaîne YouTube de Formation Coach Pro et vous écouterez son témoignage il s'agit de Florent il s'agit de Yann deux personnes qui ont dit qu'en fait même après autant d'années ils ont encore appris plein de choses et c'est ça en fait oui et Michel pardon donc voilà continuez d'apprendre pour ceux qui ont fait l'effort d'être ici ce soir j'espère que ça vous a plu en tout cas Fabrice c'était vraiment chouette avec ta casquette Born to Be Amazing c'était vraiment chouette Pascal a une question je pense oui j'ai une question donc par rapport au dernier slide là où tu as la programmation verbale le vu et le vécu quand tu as répondu à ces trois questions est-ce que c'est ces trois réponses qui t'amènent tes peurs alors ces trois réponses t'ont créé une programmation et cette programmation va créer chez toi pensée sentiments et des actions et donc par rapport à cette programmation là bien sûr tu vas tu vas en tirer des peurs comme moi je te l'ai dit moi de ces trois programmations j'ai tiré un sentiment de culpabilité et donc j'ai peur soit de faire du mal ou que la personne en fasse de moi un moment mais n'aime pas ce que je fais et donc on a tendance à toujours faire pour que l'autre en face soit toujours content et satisfait et donc j'ai cette peur de ne pas satisfaire j'ai cette peur du rejet dans les sept peurs qu'on a écrit tantôt c'est la peur du rejet de ne pas satisfaire boum je suis rejeté chez moi culpabilité et c'est ça que vous devez mettre ces programmations c'est ce que vous avez entendu de plus profond qui vous a marqué pour entendre oui en Belgique il pleut tout dit ben voilà c'est ce que tu as entendu mais c'est pas une programmation chez toi qui va entraîner une peur c'est pour ça que la PNL en tout cas dans mon cas je trouve super intéressant c'est parce que j'ai pu vraiment mixer un peu les deux et ce sont des programmations neurolinguistiques et aller chercher vraiment ces blocages à l'intérieur de toi qui peuvent remonter très loin mais qui font qu'aujourd'hui ça a façonné la personne avec tes peurs la personne que tu es aujourd'hui l'ensemble complet pour compléter la réponse de Fabry je me permettrais d'ajouter qu'en fait ce qui va être important Pascal c'est de décoder ces peurs parce que ça ne va pas répondre aux trois questions de la programmation ne vont pas résoudre tout de suite le problème de tes peurs elles vont t'aider à les percevoir elles vont t'aider à comprendre le schéma de tes peurs et c'est quand on sait pourquoi on a peur quand on a compris pourquoi qu'on peut changer tout ça tant qu'on ne sait pas pourquoi on a peur on ne sait pas solutionner la peur et la peur elle est tellement simple à résoudre quelque part comme Fabrice le disait ce sont des schémas qu'on sait créer elle est irréelle en fait c'est simplement parce qu'on croit qu'on a peur de ça voilà donc cherchons à comprendre pourquoi on a peur et ensuite on peut beaucoup plus facilement résoudre le problème j'ai pour témoin ici je ne lui demanderai pas de témoigner mais Yann a fait un stage qui a lieu avec Body Concept Training mais ça c'est privé c'est uniquement pour la famille Body Concept Training qui était qui était l'évolution du héros donc le voyage vers sa légende personnelle on a fait ça à Paris ensemble avec Yann je pense que tout le monde a fait des yeux comme ça c'était d'une clarté incroyable et donc oui ça nous apprend en un week-end ça te donne mais des ailes mais un truc de dingue juste Yann ouais voilà ces formations je vais un peu plus loin c'est bien de connaître ses peurs c'est bien de connaître ce que l'on a entendu mais à un moment il faut trouver le déclencheur et c'est là qu'intervient la PNL le but c'est de mettre le doigt sur le déclencheur qu'est-ce qui fait qu'à un moment bam on réveille ses peurs et une fois que vous trouvez ce déclencheur c'est de travailler sur attention ce n'est pas si simple parce qu'il y a toujours des questions des questions à se poser des questions ouvertes qu'on utilise en PNL mais c'est de trouver ce déclencheur qui va actionner ses peurs et que chaque fois vous mettez en action chaque fois vous faites quelque chose vous utilisez ce même déclencheur bam et ça se reproduit et ses peurs se réveillent à ce moment-là et une fois que vous avez mis le doigt sur le déclencheur c'est là que ça devient peut-être facile à ce moment-là mais il faut des fois il faut fouiller il faut ouvrir bien sûr bien sûr bien sûr quand je dis que c'est facile c'est parce qu'en fait ça encourage les gens à creuser bien sûr si je leur dis tout de suite qu'il faut creuser 10 mètres avec une pelle c'est beaucoup plus dur par contre si je leur dis qu'à coup de 10 fois la pelle au bout d'un certain temps on arrive à 10 mètres aussi tout à fait voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sur Facebook il y a eu pas mal de gens aussi qui sont venus qui sont partis qui sont à l'apéro qui sont en train de manger qui vont regarder voilà et alors mon épouse me crie derrière vous avez vu mes cheveux ont bougé tellement c'était fort pour ceux qui veulent un replay parce qu'il n'y en aura pas automatiquement n'hésitez pas à m'envoyer un mail mon adresse mail c'est info at formation avec s coach pro point com info at je vais le remettre dans le commentaire sur Facebook puisque ceux qui sont sur Zoom long déjà formation coach pro point com voilà n'hésitez pas aussi à peut-être aller vous abonner aussi sur la chaîne YouTube de Fabrice qui est sa chaîne Born to be amazing n'hésitez pas à aller y jeter un oeil vous allez voir le contenu est vraiment chouette et intéressant et puis sentez-vous libre d'analyser et de vous faire aider pour analyser vos peurs parce que c'est quelque chose que seul c'est très compliqué de faire voilà merci à toi Bruno pour l'invitation avec plaisir Fabrice merci à vous pour votre participation et à ceux qui étaient également en live sur Facebook pour moi c'est toujours un réel plaisir de partager ok et j'ai fait une formation je n'ai pas mis pro pardon je n'ai pas mis pro oui formation at formation coach pro évidemment bien les amis Fabrice et moi on vous laisse avec le travail des trois programmations travaillez bien surtout et mettez d'autres lunettes pour ceux qui en portent on a l'habitude avec les mêmes lunettes de toujours voir la même chose le rôle d'un coach c'est d'apprendre aussi à donner une vision différente et ce n'est pas nous qui l'imposons c'est la personne qui accepte de changer les vers correcteurs Fab bonne soirée bonne soirée à tout le monde je ne sais pas toi Fab et moi je termine toujours que ce soit mes conférences mes webinaires ou autres en vous disant ceci les yeux dans les yeux les amis pour atteindre vos objectifs quels qu'ils soient il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs je vous le répète encore une fois pour atteindre vos objectifs quels qu'ils soient il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs bonne soirée bonne Pâques et mangez pas trop de chocolat merci merci à tous merci encore Fabrice avec plaisir merci à tous 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 merci à tous